Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Gleeshop.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer la bonne taille de ski alpin. Deux choses avant de commencer. Pour vous mesdames, vos skis ont une structure légèrement différente des skis messieurs, mais pour le choix de la taille, vous allez choisir les skis exactement pareils que les messieurs. Deuxième chose, le poids intervient dans le choix de la taille d'un ski. Les skieurs les plus lourds vont s'orienter vers les parties hautes des fourchettes proposées, alors que les skieurs légers vont s'orienter vers les parties bases des fourchettes proposées. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les skis pistes et pistes polyvalents. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube une deuxième vidéo où je vous expliquerai comment choisir la taille des skis freestyle et freeride. Commençons par les skis pistes. Le ski-piste est un ski relativement étroit, d'une largeur de 70 à 80 mm au patin. Il est unidirectionnel et peut avoir un très léger au cœur en spatule pour aider au déclenchement des virages. Il est fait pour être sur des pistes damées et sur de la neige travaillées pour avoir un maximum d'accroche et une conduite précise. Chez Glishop, on a pris le parti de diviser les skis pistes en plusieurs catégories. Les skis sportifs racing, les skis performances et les skis loisirs. Je vais commencer par les skis sportifs racing. Rappel, pour la compétition, la taille des skis est régie par des directives de la fédération. Ce sont les skis Fizz. Nous, nous avons des skis qui sont dérivés de ces constructions mais les tailles sont libres et c'est votre pratique et votre gabarit qui vous permettra de choisir la bonne taille de ski. Pour les adeptes de slalom, vous choisirez un ski entre moins 15 et moins 20 cm en dessous de votre taille. Ce sera un ski plus court pour sa vivacité et pour pouvoir faire des virages assez courts. Le rayon du ski est très souvent inférieur à 13 mètres. Pour les adeptes de géant ou superger, vous choisirez un ski à votre taille. Cette longueur vous permettra de gagner en stabilité à haute vitesse et de pouvoir tailler de grandes courbes. Ce sont des skis avec des rayons généralement supérieurs à 17 mètres. Passons aux skis performances. Ce sont des skis moins exclusifs que les skis racing compétition. Légèrement plus souples, ils ont aussi un rayon aux alentours des 15 mètres dit multi virages. Si vous choisissez ce type de ski, c'est que votre niveau vous a permis de déterminer quel type de virage vous affectionnez. Ce ski peut se choisir entre moins 5 et moins 15 cm en dessous de la taille. Les adeptes de petits virages s'orienteront vers la partie basse de la fourchette, moins 10 à moins 15, alors que les adeptes de grands virages y auront quant à eux sur la partie haute de la fourchette, moins 5 à moins 10. Si vous n'avez pas encore choisi entre les petits et les grands virages, un ski aux alentours des 10 cm en dessous de votre taille vous permettra de faire varier le type de virage. Et pour finir, les skis pistes loisirs. Ce sont les skis les plus souples et les plus faciles. Ces skis sont idéales pour progresser ou skier en mode loisirs vacances. Vous choisirez ce ski entre moins 5 et moins 15 cm en dessous de votre taille. Les débutants et les intermédiaires vont s'orienter sur la partie basse de la fourchette pour avoir un ski court, facile à tourner, qui manquera un peu de stabilité à haute vitesse. Quant aux skieurs intermédiaires confirmés, ils pourront s'autoriser un peu plus de longueur, moins 5 à moins 10 cm en dessous de la taille pour avoir un peu plus de stabilité quand ils prennent de la vitesse. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième grande catégorie de ski, les skis polyvalents. Ils sont très proches des skis pistes traditionnelles. Ils ont un patin compris entre 80 et 100 mm. Ils sont unidirectionnels, juste une spatule avant et ont un rockeur en spatule et peuvent avoir un très léger rockeur en talons. Ces deux rockeurs permettront une conduite optimale dans les neiges poudreuses et trafolées. On va diviser cette catégorie en deux. Les 70% pistes qui sont faits pour passer la plupart du temps sur la piste, mais vous permettent de découvrir les bords de piste et les plaisirs du hors-piste. Deuxième catégorie, ce sont les plus larges avec un patin compris entre 90 mm et 100 mm. Ce sont les 50% pistes qui vont essayer de passer autant de temps sur la piste qu'en dehors des pistes. Si vous êtes un skieur débutant intermédiaire, alors choisissez un ski entre moins 5 et moins 10 cm. Ce ski sera vif, facile. Il manquera un peu de portance, mais l'idée c'est de continuer de progresser. Si vous êtes un skieur intermédiaire à confirmer, alors vous pouvez vous autoriser un peu plus de longueur. Vous choisirez le ski entre votre taille et 5 cm de moins. C'est ce qui vous apportera le meilleur compromis entre maniabilité et stabilité à haute vitesse. Et si vous êtes un skieur expert, alors dans ce cas là vous pouvez choisir un ski à votre taille voire quelques centimètres au dessus. Votre technique vous permet de passer dans les endroits les plus difficiles et cette longueur vous apportera stabilité à haute vitesse et surtout de la portance en poudreuse. J'espère que j'ai été clair dans mes explications quant au choix de la taille de vos skis, pistes ou polyvalents. Pour les adeptes de freeride ou de freestyle, je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo où je vous expliquerai comment bien choisir la taille de vos skis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les pistes.